Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, lundi 27 juin 2022, on a choisi de jeter la lumière sur l'opération d'explication lancée par le Royaume en associant plusieurs ambassadeurs africains face aux accusations étrangères pointant la responsabilité du Maroc dans la mort d'une vingtaine de migrants africains. Cette opération de communication menée par le Maroc intervient alors que l'Algérie et le front séparatiste du Polisario se sont emparés du drame de Lilia pour fustiger la politique migratoire du Maroc. Le pseudo-diplomate algérien Amal Blaini a déclaré, je cite, « ces événements tragiques mettent en relief la violation systématique des droits humains de la part d'un État qui a choisi d'une part d'instrumentaliser l'épouvantail de la submersion migratoire à des fins de chantage politique et d'autre part de jouer le rôle de gendarme contre espèces sonnantes et trébuchantes dans le cadre de l'externalisation de la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. » De son côté, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a salué les efforts déployés par le Maroc dans le contrôle de l'immigration illégale assurant que le Royaume est un partenaire stratégique et qui se bat contre les actions violentes des migrants orchestrés par les mafias internationales. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Libération et des sites d'information Blédie et La Vie éco. Le Maroc a entrepris une opération de communication pour expliquer aux diplomates africains accrédités à Rabat le drame de Lilia. Le siège du ministère des Affaires étrangères a accueilli ce dimanche 26 juin une réunion entre de hauts fonctionnaires des ministères de l'Intérieur, dont notamment Khalid Zerouali, Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières, des affaires étrangères et d'ambassadeurs africains. Au sortir de la rencontre, des diplomates ont appuyé la version officielle marocaine. Le représentant du Cameroun Mohamedou Youssefou a ainsi couvert d'éloge les actions d'encadrement des migrants menés par le Royaume, rappelant qu'en 2013, le Maroc avait lancé une opération de régularisation de plus de 25 000 personnes en situation irrégulière. « Le Maroc représente dignement l'Afrique dans le dialogue international sur la migration », a-t-il déclaré. « Nous sommes solidaires avec le Maroc », soulignant que l'assaut du vendredi 24 juin a connu une violence inouïe de la part des migrants, qui étaient prêts à en découdre avec les forces de l'ordre marocaine. La même solidarité a été exprimée par l'ambassadeur du Nigeria, Al-Bashir Ibrahim Saleh Al-Husseini. Celui-ci a pointé du doigt la responsabilité de la mafia de l'immigration dans la mort d'une vingtaine de migrants africains. Son collègue tchadien, Mahamat Abdelrasoul, est allé plus loin, se disant convaincu qu'il y a certainement une ramification externe qui est en train d'allumer le feu, pour remettre en cause la politique migratoire du Maroc vis-à-vis des ressortissants africains. Saïd Machak, enseignant-chercheur à l'université Sidi Mohamed Ben Abdelha de Fès, estime dans une interview accordée au quotidien Libération, que l'approche sécuritaire ne peut pas résoudre ce problème, vu son coût matériel et symbolique, au niveau de l'image du pays et de son budget. A noter également que cette approche sécuritaire dépasse les frontières d'un seul État. Le Maroc ne peut pas trouver seule une issue à ce phénomène sans une coopération multipartite avec ses voisins immédiats, Espagne, Union Européenne, Mauritanie. Une partie de la solution passe également par des investissements importants dans le développement des pays de départ, afin de diminuer l'intensité des facteurs de répulsion. L'Algérie et le Polisario surfent sur le drame. Les instances internationales et plus précisément le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, doivent diligenter des enquêtes indépendantes et transparentes, pour déterminer les responsabilités et faire la lumière sur ces événements tragiques, a réclamé devant les médias algériens Amar Bellani. De son côté le Polisario s'est fait l'avocat des migrants, appelant l'Union africaine, les Nations Unies et toutes les autres organisations de défense des droits de l'homme et des droits des migrants, à intervenir d'urgence pour sauver des milliers de vies, dont la sécurité est actuellement en jeu. Dans sa lancée, le Polisario a profité de cette tragédie pour régler ses comptes avec le chef du gouvernement espagnol. Il est inacceptable qu'un président européen célèbre la violation des droits de l'homme contre des citoyens africains. Pedro Sánchez a déjà salué l'intervention des forces de l'ordre marocaine contre l'assaut des migrants ce 24 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada